La saison du feu sacré de Koh-Lanta a, déjà, fait sa première victime en la personne de Célia, éliminée par son équipe à l'issue du premier conseil. La candidate malheureuse nous a accordé un entretien. La pire des places ? Alors que TF1 lançait ce mardi 21 février Koh-Lanta, le feu sacré, le premier conseil de la saison mené par Denis Brognard a vu Célia être éliminée par son équipe après seulement trois jours d'aventure. Un départ agent pour celles qui avaient postulé au jeu d'aventure depuis. 14 ans avant enfin d'obtenir son ticket. En fin d'émission, une fois son flambeau éteint, cette dernière a d'ailleurs laissé parler son cœur en reprochant à Tania et Benjamin, deux alliés supposés, d'avoir voté contre elle. Jugez pas assez investi et pas assez affirmé Célia quitte donc l'aventure du feu sacré de Koh-Lanta. Elle nous a accordé un entretien. Célia, Koh-Lanta 2023, si est-il une sortie minable et sans honneur télés loisirs, quittez Koh-Lanta en premier, après avoir postulé depuis 14 ans, est-ce la pire des sentences ? Célia, je n'étais pas du tout préparé à sortir la première, j'avais occulté cette possibilité de mon cerveau. Si est-il une sortie sans honneur ? Après autant d'attentés j'ai l'impression d'avoir seulement frôlé mon rêve. Il y a un sentiment d'inachevé. Ou plutôt d'à peine commencé. Si est-il le score le plus minable de l'aventure ? Je n'ai pas pu montrer de quoi j'étais capable malgré mon entraînement. Vous vous saviez sur un siège éjectable en arrivant au conseil. Cette élimination était-elle une surprise ? Je n'étais quasi sûr si est-il vrai. Mais je ne pensais pas recevoir les voix contre moi de Tania et Benjamin. Rien ne m'étonne car je n'avais confiance en personne. J'ai tenté cette possibilité de m'en sortir avec ceux qui avaient également un risque d'être éliminés. Ils étaient les seuls à pouvoir se rallier à moi. Mais ça n'a pas marché. Je n'allais pas les supplier en me mettant à genoux. En avez-vous beaucoup voulu à Tania et Benjamin de cette trahison ? Tania a eu peur de sortir. Mais bon, j'aurais aussi pu mettre son nom. J'aurais préféré qu'elle me le dise avant le conseil comme beaucoup d'aventuriers l'aune te fait. C'était honnête. J'ai des valeurs. Tania m'a pris la main. Mais tu ne prends pas la main de quelqu'un avant de lui planter un coup de couteau dans le dos. Rire, je ne lui en veux plus mais à ce moment-là oui, ça m'a détruite. Aujourd'hui, tout va bien entre nous. On cesse d'expliquer depuis. Pourquoi n'avez-vous pas demandé son feu sacré, qu'il aurait alors immunisé, note de la rédaction, à Nicolas. Je lui ai demandé mais ça n'a pas été montré à l'écran. Mais il voulait le jouer pour lui. Pas assez ouverte, pas assez affirmée, pas assez investie, se fait passer pour une victime, comprenez-vous les critiques des aventuriers qui ont voté contre vous ? Non car j'ai vraiment essayé de m'intégrer à plusieurs reprises, sans qu'on me réponde. La différence d'âge a dû jouer je pense. Donc à un moment, je me suis mis à la recherche du collier. Il ne me restait plus que ça. Je n'allais pas les supplier en me mettant à genoux pour qu'ils me parlent. Rire mes fils m'ont vu bien délabrer. Lors de votre départ, vous laissez couler quelques larmes en évoquant la déception à venir de vos fils. Qu'en a-t-il été ? Ils m'ont prise dans leurs bras et m'ont dit de vite tourner la page, de me chercher un autre projet. On n'en a plus parlé car ils m'ont vu bien délabrer. Rire, mais je suis une battante. Et pourquoi pas un retour dans Koh-Lanta un jour pour prendre ma revanche ? Quel aventurier E vous a le plus impressionné ? J'admire Emine qui a attendu 20 ans avant de pouvoir participer à Koh-Lanta. Chapeau ! Si est-il dure tous ses échecs ? S'entraîner et devoir recommencer chaque année. J'ai n'ai eu 14 et lui 6 de plus. Donc respect ! À lire aussi la famille s'agrandit, un candidat de Koh-Lanta, le feu sacré est devenu papa d'un petit aventurier. Sous-titrage ST' 501